Marseille est une ville qui a une histoire qui est marquée par la médecine, les épidémies. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée qui est unique au monde. D'une part, des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra-contagieuses. On peut tout y faire depuis le diagnostic, le soin, la réanimation dans le même endroit. On a investi plus de 25 millions d'euros dans l'achat de machines technologiques extraordinaires. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde, en microscopie, en génétique, en protéines, en culture qui sont uniques. On a probablement le plus gros laboratoire européen de culture de microbes dangereux. Et à côté de ça, on a un énorme laboratoire diagnostique où on reçoit plus d'un million de prélèvements par an. L'IHU produit plus de 700 publications internationales par an, une partie majeure de la production scientifique dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses en France. Le bâtiment a été conçu pour assurer un haut niveau de sécurité. Les portes sont équipées de serreurs à cartes. Les locaux sont sous vidéosurveillance permanente. Deux agents de sécurité sont présents 24h sur 24 sur site. Et ce personnel de sécurité est en contact direct avec les services de police par un boîtier Ramsès. La sécurité des agents et visiteurs est également optimisée. Les zones marquées de poissons de couleur rouge au sol ne sont accessibles qu'aux personnes vêtues d'une blouse, alors que les zones marquées de poissons de couleur verte sont accessibles sans équipement spécifique. De plus, l'IHU détenant une collection unique d'échantillons biologiques, les congélateurs dans lesquels ils sont conservés sont également sécurisés par serrure à cartes dans une biobanque. Avec l'ensemble des techniques de sérologie, de biologie moléculaire et de culture, ainsi que les caractérisations par Malditoff, de diagnostiquer l'ensemble des bactéries, des virus, des champignons microscopiques et des parasites qui sont responsables d'infections chez l'homme, ainsi que l'ensemble des micro-organismes qui participent à nos microbiotes. Ce laboratoire diagnostique est en parfaite continuité avec les plateformes de recherche, la plateforme de séquençage, la plateforme protéomique, la plateforme de microscopie et la plateforme de culturomix, qui est la spécificité de notre IHU. Plus de 400 nouvelles espèces ont été décrites dans ce laboratoire qui dispose de la plus grosse collection mondiale de souches. Dans notre insectarium, nous avons la possibilité d'élever un grand nombre d'arthropodes, les moustiques, les poux, les puces, les tiques, mais aussi les punaises. Ces élevages nous permettent d'établir des modèles expérimentaux et de mettre au point de nouveaux outils, non seulement pour identifier ces arthropodes, mais également pour détecter s'ils sont porteurs d'agents infectieux. Ici, nous sommes au niveau du laboratoire NSB3 de l'IHU. C'est un laboratoire qui fait environ 1600 mètres carrés. La sécurité, c'est d'éviter que tout pathogène qui soit à l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Pour ça, on a des systèmes de dépression, donc on est capable de surveiller la dépression à l'intérieur de ce laboratoire. Un deuxième aspect important, c'est la sûreté. Il faut savoir que dans ce laboratoire, on va manipuler des micro-organismes potentiellement très dangereux, par exemple le bacille de la peste, et on pénètre dans les zones en fonction de ces autorisations. L'IHU possède 75 lits de maladies contagieuses, avec des couloirs de circulation évitant de mettre en présence les malades et les visiteurs. Lutter contre les infections nosocomiales est une des priorités de l'IHU Méditerranée Infection. Chaque année en France, 800 000 patients sont infectés dans les hôpitaux et 10 000 en meurent. Le manque d'hygiène des mains des professionnels de santé et la mauvaise utilisation des cathéters sont en grande partie responsables de cette épidémie des temps modernes. Pour lutter contre ce fléau, nous avons mis en place des outils de mesure de la désinfection des mains, comme Mediantras, qui sont développés maintenant par une start-up de l'IHU. Nous avons une unité de 25 litres d'isolement de très haut niveau de sécurité, que nous pouvons graduellement activer pour traiter des maladies hautement contagieuses comme Ebola. L'unité est équipée d'échographies permettant de faire de l'imagerie au lit du patient. Nous prenons en charge les enfants et les adultes, y compris ceux qui ont besoin de réanimation avec nos collègues pédiatres et réanimateurs. Un mini-laboratoire de niveau de sécurité 3 ultra équipé d'instruments les plus modernes est intégré dans cette unité. En cas de nécessité, nous avons la possibilité d'utiliser des sarcophages pour pouvoir transporter ces patients hautement contagieux. Dans cet environnement entièrement confiné sans risque de propagation, nous pouvons faire des diagnostics, des soins, voire même des autopsies, ce qui est unique en France. Marseille est une ville de voyageurs. C'est la porte vers le Sud et l'Orient. Nous sommes spécialisés dans les maladies des grands pèlerinages, à la Mecque ou à Touba au Sénégal. Nous sommes spécialisés dans les maladies des migrants et des sans-domicile fixes depuis plus de 20 ans. L'IHU est le leader européen de la surveillance des maladies du voyageur. Les médecins de l'IHU suivent plus de 2100 patients infectés par le VIH et le plateau technique unique en France permettent de rendre un résultat de charge virale et de numération des lymphocytes CD4 dans les deux heures. En cas de doute, un dépistage rapide peut être réalisé en moins de 30 minutes, confirmé en deux heures s'il est positif. L'IHU a une mission d'enseignement. Il dispose d'infrastructures, un amphithéâtre, huit salles de cours. Depuis sa création, il a accueilli plus de 1000 stagiaires, notamment des étudiants en Master 2 et en thèse de sciences. 70% de ses étudiants viennent des pays du Sud. L'IHU les soutient financièrement via des gratifications ou bourses. L'IHU a développé 36 brevets et a permis la création de 7 start-up dans le domaine du diagnostic, du traitement et de la prévention. Ces start-up emploient une vingtaine de personnes et l'IHU en possède 5%. Par exemple, Pochramé développe une borne pour effectuer l'ensemble du diagnostic de la maladie infectieuse en milieu isolé. Soutenue par la DGA et l'armée, Gin & Green Tech développe un spray pour décontaminer les armes chimiques de guerre comme le sarin récemment utilisé en Syrie. Elle développe aussi des pansements antibactériens pour les soldats blessés. Arthrobac développe un médicament pour éradiquer efficacement les poux. Afin de développer nos produits, nous avons souhaité nous rapprocher au plus près d'un environnement médico-scientifique qui nous permet de développer nos solutions en étant au plus près du patient et des soignants de façon à pouvoir vérifier la pertinence de nos développements dans un environnement réel. Il y a peu d'endroits dans lesquels il y a tout le monde à la fois. Donc ici, on peut tout faire. Nous, on est là pour la réalité et pour la découverte. Sous-titrage ST' 501